Bon, en tant que beau-frère Baudouin, on a des blagues pour vous. Choisis. Quelle différence qu'il y a entre un gars qui s'est fait creuser une piscine? Pis quoi? Pis quoi? Le gars est dans le trou pis il nage dans les dettes ben raides. Pis pour clore l'histoire, clore, le gars est complètement lavé. Bon! On a aussi... C'est quoi ça? Ça, c'est une gamelle que j'ai trouvée. C'est pour faire des crêpes renversées. Tu fais queuer ta crêpe, pis quand elle tourne de bord, tu fais ça comme ça. Bon. On a aussi des jeux de mots. Vas-y. T'es-tu allé voir un film? Oui, j'ai écouté un film chez nous. C'est l'histoire d'un agent secret joué par la sœur de James Bond. Elle s'appelait Nauséa Bond. Ça se passe dans un désert aride, extra sec. Elle se bat contre des brutes, son 33. J'ai poigné ça sur le câble, sur le Chanel numéro 5. Pis... T'as aimé ça? Ben, j'ai trouvé que c'est une connerie, ce film-là. Bon. Hé, c'est-tu effrayant, le pauvre baleine qui est venue s'échouer, là? Ça me fait penser, lui et moi, on a déjà suivi des cours de navigation. Lui, il a échoué, pis moi, j'ai coulé. Ça me fait penser, t'as déjà été lave-guarde. Oui, ce job-là s'est arrivé comme une bouée de sauvetage pour moi, parce que j'étais quasiment tout nu dans la rue. Évidemment, j'ai commencé au bas de la chaise, mais en dernier, je faisais de l'argent comme de l'eau. Toi, t'as-tu déjà été lave-guarde? Ah non, non, moi, tout ce que j'ai sauvé, c'est une caisse de 24 au poisson des genoux. D'ailleurs, on a failli la perdre, hein? Si c'est normal, on buvait comme des trous. Bon, hé, c'est-tu effrayant, la guerre? Ah oui, ah oui. Ça me fait penser, ton frère, est-tu encore dans l'armée? Ben oui, il est toujours dans l'armée. Hé, lui, il va réussir dans l'armée. Comment ça? Ben, à force de faire de la drille. Ah, c'est sûr, à force de faire de la drille, il va passer. Bon, bon. Alors, j'ai pensé que ce serait original que l'on visionne ensemble une bande vidéo. À la lumière, s'il vous plaît. Alors, voilà, c'est une bande vidéo. Celle-là, on ne l'a pas vue. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'histoire se déroule au Japon. Enfin, c'est marqué « Made in Japan ». Et pour moi, l'histoire, ça se passe dans un couvent de jeunes filles, parce que c'est marqué « Bande de vierges ». C'est ça que j'ai compris. Et puis, à un moment donné, ils doivent se rencontrer dans un salon de coiffure, parce que c'est marqué « Trois têtes auto-nettoyantes ». C'est ce que j'ai compris. En fait, le titre, c'est « Sony ». Alors ça, ça doit être le nom du coiffeur, je pense. Alors, on va se trouver une télévision pour aller voir ça. Puis, entre le temps, on vous le remercie beaucoup. Merci bien.